Nous l'avons dit, aimer le cirque, c'est avoir une âme d'enfant. Le cirque s'est donc tout naturellement invité au sein des établissements scolaires de la Principauté. Depuis le mois de novembre, près de 900 écoliers des classes de primaire ont été initiés aux arts du cirque en général. Pour cette troisième édition, on arrive à quand même 36 classes en Principauté, de la grande section de l'âge de 5 ans jusqu'au CM2 qui ont 10 ans. Donc 36 classes, presque 900 élèves, 4 modules, des ateliers artistiques dispensés en classe, des ateliers de jonglage. Donc voilà, énormément de travail réalisé par les élèves autour de la thématique du cirque. En plus, un lien, comme je le disais tout à l'heure, avec le Festival international du cirque, c'est quand même un élément patrimonial de la Principauté de Monaco. Donc c'est quand même, oui, une valeur historique, une valeur artistique, mais aussi des valeurs sportives. Vous avez vu, avec des représentations de jonglage. Donc c'est vraiment ce que nous, on appelle dans notre jargon la transversalité des disciplines. Ça touche tout, la lecture, la peinture, le sport, l'histoire de Monaco. Et c'est en présence de la petite Camille, la fille de la princesse Stéphanie, et de Guylaine Tell, l'épouse du ministre d'État, que les enfants ont réalisé des démonstrations de jonglage et de gymnastique. Et pour une fois que les enfants étaient autorisés à faire les clowns à l'école, c'est de bonne grâce que les petits ont joué le jeu. Et en plus, avec la complicité du directeur de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Je ne pense pas que je m'améliore au fil des années, malheureusement. C'est là où on se rend compte toute la difficulté des artistes de cirque. Je veux dire, tous ces numéros, que ce soit au niveau du jonglage ou autre, demandent beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup d'habileté, ce qui n'est pas mon cas. Mais nos enfants ont pu suivre, eux, des ateliers de jonglage et autres, avec des professionnels, d'où la performance de mes élèves. Lors de cette matinée, les trois petites poupées russes, qui ont charmé le public tout au long de cette 41e édition du Festival international du Cirque de Monte Carlo, ont présenté leurs numéros aux écoliers. Un moment privilégié donc pour les enfants. Mais aussi pour les petits artistes. Une opération qui s'est achevée par la visite de l'exposition autour des arts du cirque et du patrimoine, installée dans les couloirs de l'école, et qui a séduit l'ensemble des visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada